... Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous suivez l'émission Le Livre en Question sur la radio Passion Culturelle, RPC, émettant depuis Issy-les-Molinos en région parisienne. Chaque vendredi, entre 21h et 22h, vous avez rendez-vous avec l'équipe de production de l'émission littéraire Le Livre en Question. Le Livre en Question, c'est le rendez-vous des auteurs de livres, romans et de bandes dessinées de toute nationalité. Nous faisons un clin d'œil à tous les gens littéraires. Vous pouvez faire partager vos expériences de lecture en nous faisant parvenir des résumés de romans ou livres que vous avez lus ou aimés. Nous sommes ouverts à toute proposition et à une franche collaboration avec les maisons d'édition sur les cinq continents. Chaque semaine, nous partageons la Passion Culturelle pour la chose littéraire. Un petit rappel, pour participer dans cette émission ou passer dans une émission de la radio Passion Culturelle, RPC, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par e-mail. contacte arrobase la RPC plus point online par WhatsApp plus 33 07 81 28 31 76 ou plus 33 06 26 31 36 77 par le site internet de la radio qui est le 3douvée point la RPC plus point online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou écrivez directement sur la page Like Facebook de l'émission Le Livre en Question. Très belle soirée et prenez toujours soin de vous en respectant les consignes sanitaires. Vous êtes sur la RPC, la radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Pour ce jour, nous recevons l'auteur Riemann Vann. Présentation de l'auteur du jour, Riemann Vann et ses œuvres Riemann Vann est un jeune juriste épris de paix, passionné de littérature. Après une licence de droit obtenue à l'université de Toulon, il embrasse le droit international et décroche un master en droit international public à l'université Jean Moulin-Lyon III. Membre fondateur d'une ONG engagée dans la lutte contre l'immigration clandestine, dont il est le vice-président et le coordinateur des projets, il développe un intérêt particulier pour la sécurité internationale et fait de la paix la voie de sa plume. Il est actuellement chargé des affaires juridiques au sein de l'ONG, Rosenhaap AIDD. Riemann Vann est également auteur de deux ouvrages, Les Lames de ma solitude, paru aux éditions Deux livres en 2016 et Sur ma route de l'Atlantique, paru aux éditions Sidney Laurent en 2019. Écoutons Lydia Antoine qui nous lit ici un résumé du roman Le dilemme de la vengeance, les lames d'un paradis déchiré de Riemann Vann. Lydia Antoine. Bonsoir mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices de l'émission littéraire Le livre en question. Ce soir, j'ai le plaisir de vous retrouver afin de vous lire le résumé du roman Le dilemme de la vengeance, les larmes d'un paradis déchiré de l'auteur Riemann Vann. Partir à la capitale dans le but de reconstruire sa vie émiettée par la guerre, Miramba fit la rencontre d'un prince charmant dont elle tomba follement amoureuse. Cependant, quelques années plus tard, après avoir sanctionné leur union par un mariage, Miramba découvrit que l'homme qu'elle venait d'épouser et à qui elle avait faim un enfant était celui qui avait froidement assassiné ses parents pendant le conflit armé qui avait secoué son pays. L'amour pour son enfant et pour son homme, les traumatismes de la guerre et le poids des douleurs réussiront-ils à étouffer sa soif de vengeance ? Merci à toi, Lydia Antoine. Écoutons maintenant l'entretien que nous avons eu avec l'auteur Riemann Vann et qui nous parle de son parcours littéraire. Bonjour, comme vous le savez, vous êtes sur l'émission Le Livre en Question. Pour ce vendredi, dans l'interview de l'émission Le Livre en Question, nous recevons l'auteur, l'écrivain Riemann Vann. Il est avec nous depuis Lyon. Bonjour Riemann Vann. Bonjour Semplice et bonjour à toute l'équipe de la Régiopassion Culturelle. Alors comment va la ville de Lyon ? Écoutez, Lyon, tout le monde va bien, en dehors de la crise sanité qui nous a tous réfléchis. Sinon, à part ça, ça va, on essaie de s'adapter. Voilà, c'est aussi un moment de lire, de faire de la lecture et même de découvrir aussi d'autres auteurs, n'est-ce pas ? Bien sûr, avec plaisir. Après, ce n'est pas un confinement total. Ah non, on le dirait, ce n'est pas un confinement total, mais voilà, il y a quand même un confinement. Voilà, alors Riemann Vann, c'est un nom un peu curieux, tout le monde me demande, c'est un Allemand, c'est qui ? Riemann Vann, c'est ton vrai nom ou c'est un pseudo ? Oui, bien sûr, Riemann Vann, c'est mon deuxième prénom, Riemann, mon deuxième prénom, et ensuite Vann, c'est mon nom de famille. Voilà, je suis allé bien Ivoirien. La famille Vann ? En effet, c'est un nom hollandais, mais c'est un rapport avec l'histoire un peu coloniale, parce que pendant la période coloniale, mes anciens, disons, grands-parents ont reçu des colons allemands et pour, en plus, renforcer cette amitié entre eux. Et ils ont préféré, en fait, choisir le nom Vann, et ensuite, des générations en générations, toute la famille a l'apporté. Ok, donc, on peut dire une fusion ivoire-allemande, un peu, l'histoire coloniale. Alors, comment est-ce que tu deviens un écrivain ? Parle-nous un peu de ton parcours. Les écritures, disons que j'ai démarré depuis que j'étais en Côte d'Ivoire au lycée Garçon de Belleville, en classe de première. Quand j'ai fait, pour la première fois, la connaissance de mon professeur de français, une dame très dévouée et attachée à la cause littéraire, qui m'a développé tout un récit sur M.I. Césaire et Lyon-Gontran-Damasque. Ces grands négres étudiants qui ont vraiment travaillé à la cause ivoire-africaine, qui m'ont beaucoup touché. Et moi, le contexte dans lequel je vivais à l'époque en Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire était beaucoup, en fait, mouvementée avec des crises sociopolitiques. Et j'ai eu à traverser, en fait, la crise. J'ai voulu transmettre ça dans un livre. Et au fur et à mesure, la passion est née. Et c'est comme ça que je me suis habitué. Et j'ai pris goût. Voilà. Alors, pourquoi donc avez-vous décidé d'écrire ce thème, votre roman, « Les lames de ma solitude » ? « Les lames de ma solitude » ? Voilà. Oui, le premier roman, « Les lames de ma solitude », j'ai voulu, en fait, comparer deux histoires. L'histoire des enfants de la rue en Afrique et l'histoire des grandes personnes, disons, des adultes en Europe. Vous savez, quand je suis arrivé en France pour la première fois, j'ai été choqué de voir que la rue, comme je le disais dans une expression, la rue appartient aux adultes. Et c'est cette espérance que je voulais partager avec mon frère, rester de l'autre côté de l'Atlantique. On leur décrit d'autres réalités en Europe à travers le récit de ce jeune orphelin du nom de Zandro qui a quitté son pays pour la France et a voulu témoigner de toute autre réalité, de cette autre réalité, en fait, qui résistait dans ce pays de Dego. Alors, du coup, ce n'est pas de la fiction, donc c'est des faits réels. Vous avez rencontré un vrai Zandro ? Oui, exactement. Oui, en effet, Zandro, l'histoire des Zandro, c'est un fait réel qui s'inspire aussi, en fait, de mon histoire, parce que je suis beaucoup attaché à la réalité dans mes récits et c'est ce qui fait aussi l'authenticité. Donc, c'est des faits réels, c'est une personne qui existe réellement, avec laquelle j'ai voulu, en fait, transmettre un message à mes frères et ensuite, c'est de l'autre côté, ensuite, à ceux d'ici. Et où est-ce que vous avez rencontré précisément ce Zandro en question ? Ce Zandro, il était partout. Zandro était à la fois en Afrique. En Côte d'Ivoire, précisément, c'est quelqu'un avec qui j'ai étudié au lycée Garton-de-Béjamille et nous avons connu le même chemin quand nous avons eu la possibilité de venir fêter nos étudiants en France. Et Zandro a été comme une personne qui a habité en moi et j'ai habité en elle. Et donc, on a essayé de construire quelque chose ensemble. Et c'est cette histoire que j'ai voulu réellement, à travers lui, son récit personnel, partager avec tout le monde. Et quel a été le retour des lecteurs, ceux qui ont lu ce livre ? Ce livre a eu... Il est paru en quelle année, déjà ? Le livre a paru en 2016, précisément le 20 janvier. Et les retours ont été positifs pour un début, parce que pour, disons, un étranger qui débatte fraîchement de l'Afrique, se fait éditer en France. On connaît un peu le parcours et vous-même, c'est en plus, vous pouvez le témoigner. Mais un, ça a été vraiment plaisir. Les retours qui me sont venus ont été très positifs. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a encouragé à écrire un deuxième roman et ainsi de suite un troisième. Un troisième. Et le troisième, c'est lequel ? Le troisième, c'est le dernier roman qui vient de paraître aux éditions Ciné-Laurent, le dilemme de la vengeance ou les lames d'un paradis des chats. Alors, pouvez-vous nous parler de ce roman ? Disons que le roman, il retrace le récit d'une jeune mère du nord de Miramba, qui a vu ses parents froidement assassinés pendant le conflit armé qui a séculé la Côte d'Ivoire de 2002 jusqu'en 2011. Et il se trouve que Miramba a fui la capitale pour reconstruire, a fui pardonné l'intérêt du pays pour reconstruire sa vie à la capitale. Et là, elle a fait la rencontre d'un prix charmant. Elle est tombée amoureuse, ils se sont mariés, ils ont eu un enfant. Et malheureusement, elle va découvrir quelques années plus tard que ce dernier était celui qui avait assassiné ses parents pendant le conflit armé. D'où le dilemme de la vengeance. Et là aussi, c'est du vécu. Exactement, on va dire que c'est un récit qui s'inspire à la fois des faits réels et de la fiction. Parce que derrière le personnage de Miramba, j'essaye de retracer la souffrance de tout un peuple, notamment la Côte d'Ivoire, et notamment des zones d'ombre de la crise ivoirienne qui n'ont jusque-là pas été révélées, ni par les grands écrivains ou par les journalistes. Notamment, je pense aux villes de Broqué, de Mans, et également à la ville de Corugo, et toutes ces zones de conflit dont on n'a jamais parlé dans cette crise-là. Bien sûr. Et vous avez aussi écrit « Sur l'immigration », le roman « Sur ma route de l'Atlantique ». En effet, « Sur ma route de l'Atlantique » est un deuxième roman paru aux éditions et également signé Laurent en 2019, précisément le 25 mai. Dans ce roman, j'ai voulu retracer le périple de ces migrants qui quittent l'Afrique pour en quête d'un avenir meilleur au paradis d'Europe. En effet, c'est le récit d'un jeune garçon du nom d'Amandou, âgé de 16 ans, qui a fui son pays de Mali après la mort de ses parents, qui avait effectivement été assassiné par les terroristes lorsque la ville de Tombouctou a été attaquée par les djihadistes. Et donc, Amandou va traverser le désert, se retrouver emprisonné en Libye, et par toutes les chances, il va traverser la Méditerranée. Et c'est comme ça qu'il atterrit en Italie. Et par la suite, il fait chemin dans le vent de la liberté et atterrit également sur le pays de De Gaulle. Et là encore, c'est du vécu ou la fiction ? L'histoire d'Amandou, je dirais qu'il n'y a pas de fiction réelle, parce qu'Amandou, c'est une histoire véritable, c'est une vraie histoire. C'est un jeune garçon que j'ai rencontré dans le bus lorsque j'étais en licence de droit à l'Université de Toulon, qui m'a confié son dossier à la France Tête d'Asile. C'est quelqu'un que j'ai véritablement suivi, jusqu'à ce qu'il arrive à la régularisation de sa situation. Et donc, Amandou, c'est un récit réel. Et il est bel et bien vivant. Il vit encore à Toulon. Et Dieu merci, tout va bien à sa vie. Et à Justifre, vous êtes membre fondateur d'une ONG qui lutte contre l'immigration clandestine. L'ONG Resonhap IDD. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Exactement, Resonhap Aid, c'est un mot anglais qui signifie « levons-nous debout ». Ici, on appelle la jeunesse africaine, et même la jeunesse du monde, à une véritable prise de conscience sur les questions qui touchent à l'actualité, notamment l'immigration clandestine. Et ce qui a suscité réellement la création de cette ONG, c'est le drame de la Méditerranée, notamment en 2011, une embarcation en provenance de la Libye, qui a été portée disparue au cœur de la Méditerranée. Et cette actualité dramatique a ému le monde entier. Et en tant qu'étudiant, et également une personne très attachée à la cause de la société africaine, et même de la société, je dirais, mondiale, on s'est senti directement touché par cette situation. Et on a voulu créer véritablement une organisation qui ne puisse pas être une ONG de dénonciation, qui s'est faite, mais plutôt une ONG d'accompagnement de ces personnes depuis le territoire, depuis le pays de départ. Et donc, c'est une organisation qui, effectivement, intervient dans la lutte contre l'immigration collective par l'entrepreneuriat, l'éducation et l'emploi des jeunes. OK. Et justement, quels sont vos prochains chantiers littéraires ? Mon prochain chantier littéraire, c'est que je suis en train, en ce moment, de réfléchir sur un thème très intéressant qui fait l'actualité beaucoup en Afrique, ce sont les droits de l'homme et notamment la démocratie. Essayer de sensibiliser la population, en effet, sur ces notions qui sont très importantes. Et comme je l'ai toujours dit, si aujourd'hui on reproche beaucoup aux pays africains, de ne pas être trop promoteur des droits de l'homme, c'est parce qu'en réalité, la population aussi ne se connaît pas assez en la matière. Donc, un canal de sensibilisation, on travaille un roman et un récit, bien sûr, qui va retracer toute une histoire, mais qui va aussi essayer de diffuser, en fait, en réalité, les droits de l'homme dans nos pays d'Afrique et ainsi dans d'autres pays dans le monde où ce besoin se fait de plusieurs sentiers. Alors, d'où vient cet amour ? De la chose littéraire ? Et quels sont vos sources d'inspiration ? L'amour de la chose littéraire me vient particulièrement de, disons que de ma volonté, de me sentir concerné par la société dans laquelle je vis, de me sentir concerné par le développement, de me sentir concerné par les questions de paix, de sécurité. C'est pour cela que, d'ailleurs, dans mon parcours universitaire, je me suis toujours attaché aux questions qui touchent essentiellement à la population, c'est-à-dire les droits de l'homme, la cause des minorités, les questions de sécurité, notamment la question de la menace terroriste. Et d'ailleurs, vous constaterez que, dans le nouveau roman qui est apparu, ce qui est d'ailleurs très original, c'est que j'essaye d'apporter, en même temps, dans un récit, des réponses en droit international et également un droit international, pardon, humanitaire et un droit de l'homme, des questions auxquelles un bon nombre d'ivoiriens essaient de se poser à l'époque qu'ils ne comprenaient pas, en fait. Et donc, c'est cette volonté surtout de me sentir utile en tant que jeune dans le développement de ma société et dans le monde dans lequel je vis. Ok, ben écoute, on va vous dire merci, mais si vous avez un petit mot pour nos auditeurs et éventuellement ceux qui vous suivent. Écoutez, je dirais tout simplement de suivre quotidiennement la radio-passion culturelle qui fait un travail énorme pour la culture et aussi pour la littérature en particulier et une manière d'exposer les jeunes auteurs comme nous qui ne sont pas encore des auteurs célèbres, en guillemets. Voilà, c'est déjà très, très bien. Je suis beaucoup l'émission et j'invite tout le monde à vraiment suivre. Alors, donnez-nous quelques liens de vos pages Facebook, sur les réseaux sociaux et tout. Ou pour ceux qui éventuellement voudraient avoir vos livres. Exactement, pour me suivre, vous avez ma page officielle Facebook Riman Van Hervé. Ensuite, vous avez mon compte personnel effectivement sur Facebook Lesanne Riman Van. Et également, je suis sur YouTube et sur Twitter. Et j'interviens régulièrement sur Facebook, sur ma page officielle, sur les questions qui touchent à l'actualité. Et d'ailleurs, dans les jours à venir, je serai en visioconférence sur l'apparition de mon dernier roman, le dilemme de la vengeance, où on abordera les questions liées aux droits internationaux, mais également des questions liées à l'histoire particulière de la Côte d'Ivoire. parce que beaucoup aujourd'hui me demandent et veulent vraiment savoir davantage à travers le récit aussi passionnant et c'est une fille. Voilà. Et au niveau de mes livres, ils seront disponibles sur Amazon, sur Cultura, sur chapitre.com, à la FNAC, dans certaines librairies de la FNAC. Et très prochainement, ils seront disponibles à la librairie Carrefour d'Abidjan. Alors, on vous dit merci et bonne chance pour votre carrière littéraire. Et à très bientôt, Riman Van. Merci à vous, Simplice. Merci à toutes les petites et des radios français. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Partons maintenant en musique avec René Désir de Haïti, dans la danse, Yen Valou. Sous-titrage ST' 501 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 pour vous présenter la chronique Poème de la semaine. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de vous présenter un jeune pourrette haïtien qui a déjà une réputation dans le milieu littéraire haïtien. Il s'appelle Hagenz Jean-Marie. Il a publié aux éditions du Pont de l'Europe. À la poésie blessée Paobal est son texte. L'auteur est né à Port-au-Prince. Il est poète, slameur, animateur d'ateliers d'écriture et contributeur de plusieurs revues et magazines littéraires tels que Cocquelico, revue franco-américaine, revue Lichin et pro-prose, magazine France. L'ordre du parcours de poésie organisé du 16 au 23 mars 2019 par Sherbrooke prend la parole au Québec. Ces textes ont été en exposition à travers la ville. Le poème est utilisé « Un rendez-vous a été mis en musique par le groupe Adjad Sands pour clôturer la soirée littéraire ». En Haïti, Hagenz Jean-Marie propose performances et interventions poétiques dans une fusion de slams, pokénaux, word et d'autres styles musicaux ubains, hip-hop, wiggy et R&B. À la poésie blessée Paobal représente la clé pour entrer dans l'univers de l'auteur. Pour les cadavres retrouvés à la saline en novembre 2018 Sommes-nous de notre race déboussolée, la seule à traverser un rudeau de pierre sans figer droit dans une pièce vide ? Sommes-nous faits pour cacher un pouls au temple d'une cave ? Sur chaque passel de chant déboîté, déposons la mocsure affamée du cœur. La joie est une guitare rare, tenons ses cordes au bout des droits. Îles de frissons, veines de nos rues, attentives aux fièvres veines. L'une en couleur fauve, on sous-vole nos divinités en chute libre afin de nous écraser contre la terre de l'infini. C'était Phénique Chaspin, votre coniqueur pour RPC à la rubrique Poèmes de la semaine. À bientôt ! L'actualité du livre, dans la rubrique L'actualité du livre, écoutons le ministre de l'Économie et des Finances de la France, Bruno Le Maire, qui nous parle de l'importance de la lecture. Lisez. Vous n'imaginez pas le plaisir que ça va vous procurer. Je le dis avec beaucoup de conviction parce que j'ai moi-même des enfants, j'en ai un qui est lycéen, et c'est devenu un combat la lecture. Et je veux juste dire à tous ceux qui nous écoutent que ce combat, nous le menons avec Marc-Ellreda Charrière, avec Luce Perrault, avec Éric Rénard qui est présent, avec tous les journalistes qui sont présents ici et qui écrivent. Ce n'est pas pour vous ennuyer. Ce n'est pas pour faire des leçons de morale. Ce n'est pas pour vous obliger à faire des activités qui seraient pénibles. Mais c'est parce que je le redis, la lecture est un immense plaisir, qu'elle va développer votre imagination, qu'elle va vous permettre de vous ouvrir à des mondes radicalement nouveaux dans lesquels vous ne seriez pas entré sans les mots, qu'elle va vous permettre de mieux comprendre qui vous êtes, de mettre des mots sur des choses que vous ressentez et que vous ne savez même pas de vous-même, et qu'une personne totalement inconnue, que vous n'avez jamais rencontrée, que vous n'avez jamais vue, que probablement vous ne verrez jamais et que vous ne rencontrerez jamais, vous soufflera à l'oreille, par les mots, dans le silence de la lecture, des choses que vous n'auriez jamais comprises sur vous si vous ne les aviez pas nues. On apprend plus sur son désir d'aventure en lisant Robinson Crusoe qu'en partant au voyage. On apprend plus sur le désir et la jalousie qui peut animer le désir et qui est souvent à la base du désir en lisant Albertine retrouvée ou la prisonnière qu'en en faisant soi-même l'expérience. Et quand on souffre soi-même de jalousie parce qu'on aime quelqu'un qui ne vous aime pas ou qui est aimé par quelqu'un d'autre, eh bien il suffit de lire Proust pour comprendre ce que c'est que ce sentiment, de mettre des mots dessus et ces mots vont vous apaiser. Ces mots vont vous apaiser parce que vous vous faites comprendre que vous faites partie d'une collectivité qui ressent les mêmes choses et que vous n'êtes pas tout seul. Et c'est ça la singularité de la lecture. C'est que c'est une activité solitaire qui vous ouvre au reste du monde. Vous êtes seul et vous n'êtes jamais autant avec tous les autres que lorsque vous lisez un livre. Donc je le redis à tous ceux qui nous écoutent, à tous les jeunes qui nous écoutent, lisez. Arrachez-vous aux écrans. Arrachez-vous aux écrans. Les écrans vous dévorent, la lecture vous nourrit. C'est toute la différence. Les écrans vous vident, les livres vous remplissent. C'est toute la différence. Alors évidemment que c'est un combat parce que l'écran c'est la facilité, on est capté, l'attention est captée. Et puis en plus ils sont tellement bien organisés, ça fera le lien avec les GAFA, qui savent vous donner exactement comme on le fait pour les rats, des petits stimuli nerveux, toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes, qui vous obligent à continuer à rester scotché à votre écran. Mais malheureusement, c'est pas ça qui vous permettra de développer votre liberté. Et je termine par là parce que c'est aussi une conviction très forte chez moi. La littérature est une arme de liberté. Et les écrans trop souvent peuvent devenir, pas toujours, je parle pas des écrans de cinéma, je parle des écrans des géants du digital, peuvent devenir des instruments d'asservissement. Vous pouvez être asservis dans votre consommation, dans votre comportement, dans vos pratiques, dans vos gestes, pas des écrans qui sont formatés pour orienter votre pensée. La littérature, elle, elle vous donne de la liberté, les mots vous donnent la liberté pour vous construire et être ce que vous êtes. Je le dis à toutes les lycéennes et tous les lycéens qui nous écoutent, vous êtes chacun unique, chacun. La littérature vous permettra, et les livres vous permettront de découvrir à quel point vous êtes unique et à quel point vous ne ressemblez à personne d'autre. C'est ça ce qui fait l'humanité. Chaque personne est unique et c'est la littérature qui nous l'apprend. Toujours dans notre rubrique, mon coup de cœur ou mon livre coup de cœur, notre deuxième chroniqueuse, Dani Loni, pour son coup de cœur littéraire. Écoutons Dani Loni. Bonjour à tous, bonjour à l'équipe de la RPC, ravi de vous retrouver et merci aux auditeurs de nous être fidèles. Aujourd'hui, ma chronique est consacrée au roman « L'origine négro-africaine des religions dites révélées » par Dumbi Fakoli, paru aux éditions Ménébuc. Dumbi Fakoli est malien d'origine et sénégalais d'adoption. Il est l'auteur de plusieurs romans et essais, dont Fakoli, prince du Mandé, aux éditions L'Armatan en 2003, et Bilal le prophète aux éditions Ménébuc en 2004. Il est né le 1er janvier 1944 à Gati, au Mali, près de Bamako. Il passe sa jeunesse au Sénégal, il poursuit ses études supérieures en France et obtient un DES de banque et retourne au Mali. Il revient en France en 1983 et sort son premier « Mort pour la France » toujours en 1983. Il est l'auteur de littératures consacrées à la jeunesse. Ses œuvres traitent de faits de société sur le sida, la religion et le racisme notamment. Il anime des ateliers et des conférences sur la spiritualité africaine, ceci régulièrement. D'après les sources, c'est un disciple de religion traditionnelle africaine. Il affirme que la renaissance de l'Afrique nécessite l'abandon des religions abrahamiques par le peuple négro-africain et leur retour à la spiritualité traditionnelle africaine. Le couple primordial négro-africain, qui a sillonné le monde une éternité durant avant de se diversifier en ses actuelles composantes raciales, a, à l'évidence, été le premier à expérimenter la vie sous tous les angles de celle-ci. Ancêtre de toutes les races, premier pionnier dans l'investigation de tous les secteurs de l'immense activité humaine, concepteur de la société et de la cité, il a été le premier à s'interroger sur le comment et le pourquoi de la création et à trouver des réponses satisfaisantes à ces interrogations essentielles. Aussi, est-ce un truisme de dire que l'homme noir et la femme noire ont découvert Dieu les premiers et l'ont enseigné à tous leurs descendants, que ceux-ci soient blancs, sémites, jaunes ou rouges ? Mal compris ou adapté à d'autres réalités et habillés d'intentions malsaines, l'enseignement qu'ils ont dispensé leur est revenu dénaturé, falsifié, travesti, édule coloré, vidé de tout son sens initial. Mais le mensonge n'est jamais éternel. Pour mener à bien la lutte de la survie de tout un peuple, pour mettre à nu les contre-vérités historiques et les impostures théologiques, la jeunesse négro-africaine d'Afrique et de la diaspora est invitée à entreprendre ici et maintenant une relecture critique de trois livres des religions du dieu ternaire. Passons aux extraits, page 8. Le temps est venu pour la jeunesse d'Afrique et du monde noir de savoir que la religion négro-africaine est non seulement antérieure à toutes les religions jadis, hier et aujourd'hui encore pratiquée, mais qu'elle a été la principale source d'inspiration de celle qu'elle suit aveuglément aujourd'hui. Le temps est venu pour le peuple négro-africain de se retrouver autour des valeurs communes enseignées par la vision du monde, car seule l'unité culturelle est véritablement viable. Le recouvrement de la vision initiale négro-africaine du monde, et je vous en livre l'extrait, page 137. Les valeurs morales, intellectuelles et spirituelles de civilisation sont au peuple ce que l'âme et l'esprit sont au corps. D'elles dépendent l'existence des peuples, leur aptitude à concevoir et à traduire les pensées dans la matérialité des faits. Elles confèrent et entretiennent la confiance en soi sans laquelle aucune action salutaire et de dignité n'est possible. Un peuple sans civilisation propre est donc inapte à la vie active autonome. Il subit les événements dans l'état léthargique propre au corps et à l'agonie donc sans conscience. Or, la civilisation, rappelons-le, n'est qu'un autre nom de la religion. L'une est l'exacte reflet de l'autre. Page 138. Seules des investigations sérieuses à partir de sources négro-africaines permettront de découvrir nos ancêtres ainsi que les fantastiques réalisations qu'ils ont réussies tant au plan intellectuel et spirituel qu'au plan social, politique, économique et culturel. Le négro-africain devra, auparavant, nettoyer proprement son esprit de tous les discours dévalorisants sur la religion, donc sur la civilisation négro-africaine véhiculée par l'homme blanc qui prétend connaître nos ancêtres mieux que nous-mêmes. Page 151. Pour remporter la victoire, il parle de la jeunesse négro-africaine, bien entendu, elle doit savoir qu'elle ne peut compter que sur ses ancêtres pour la guider et lui révéler certaines vérités encore cachées. Car si les ancêtres sont physiquement absents de ce monde, leur esprit est toujours parmi nous et nous accompagne quotidiennement. Pour cette raison, le sage a bien raison d'affirmer « Cherche et tu trouveras, demande et tu obtiendras ». Lorsque l'élève est prêt, le maître arrive toujours de quelque part. Mon sentiment sur cet ouvrage Dumbiq Fakoli a voulu dans cette œuvre retracer les grandes lignes de la spiritualité africaine du peuple kémite égyptien telles qu'elles l'étaient à l'origine. Il replace, et ceci à juste titre, la culture africaine de ses ancêtres, je veux parler des anciens égyptiens, comme le seul héritage culturel de l'Afrique. Chers auditeurs, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle rubrique. Alors pour finir, voici notre rubrique, le proverbe aux citations du jour. Aussi longtemps que les lions n'auront pas l'œil historien, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. Proverbe africain. Votre émission, le livre en question, prend ainsi fin. C'était Simplice Animal pour vous servir. Restez entre vos lignes. Merci d'avoir écouté ce numéro de l'émission, le livre en question, sur la radio passion culturelle RPC. Rendez-vous à la semaine prochaine avec nos chroniqueuses Lydia Antoine, Lucresse Taïrou, Dany Louni et Fénix Jasmin pour une autre édition de votre émission, le livre en question. Merci à tous et à très vite. Pour rentrer en contact avec nous, c'est via ces coordonnées, émission, le livre en question, téléphone WhatsApp, plus 33, 06, 26, 31, 36, 77. RPC, la radio passion culturelle, par e-mail contact.arpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le plus 33, 07, 81, 28, 31, 76, ou par le site internet de la radio qui est le 3douv.arpcplus.online, ou par le Facebook en tapant Radio Passion Culturelle, ou passez-nous voir dans notre studio qui se trouve au 141, avenue de Vendôme, à Issy-les-Molinos. On se quitte en beauté avec notre ami Philippe Bonner de la Guyane et de la Martinique qui nous chante « Dans mon rêve ! » Philippe Bonner, conception, production, réalisation, simples animaux. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501